Bonjour, Steve des Gilets jaunes d'Alençon, avec une actualité assez chargée alors que le printemps arrive. Et pour commencer, on est en permanence avec les gardiens de la prison de Condé suite aux agressions d'il y a 3-4 jours. Ils se sont mis en grève et les Gilets jaunes se relaient à leur côté. Par ailleurs, sur le temps des rendez-vous, le 14, il y a un groupe Rick Horn qui organise sa première réunion publique après Empaille. Le 16 mars, on invite tout le monde à 13h30 pour une marche sur le printemps des Gilets jaunes. Après l'hiver de Macron, le printemps sera en jaune, ça vous le promet. Le 24 mars, on ira faire un tour également à Alençon-Médavie, pas pour empêcher la course bien sûr, mais peut-être pour courir en jaune. N'hésitez pas à nous contacter, ça peut être via notre adresse e-mail ou surtout via notre page, notre groupe Facebook, les Gilets jaunes d'Alençon. Ou n'hésitez pas à venir le week-end, sur le rond-point généralement, au départ de la Nova, il y a du monde. Et tous les jours en semaine, il y a le groupe de passé qui maintient sa cabane et ils sont toujours contents d'accueillir du monde. Bonjour, Fabrice des Gilets jaunes du Père Chornet. Donc on vous donne rendez-vous à Mortagne le 16 mars au rond-point de la Jartière à 10h. Alors le rond-point de la Jartière, vous ne connaissez pas forcément, on mettra un plan sur le site, sur la page Facebook Blocage Mortagne. Il n'y est pas encore, mais il y sera prochainement, il faut que vous indiquiez où c'est. Donc à 10h, on fait le filtrage de la nationale, etc., des routes. Ensuite, à midi, on vous propose de venir faire un grand pique-nique géant sur place. On a un hangar, etc., où on peut manger tranquillement, s'il pleut, on est abrité. Voilà. Et l'après-midi, après manger, on ira faire un tour. Vu que c'est la foire au Boudin, la 55e, tous ensemble à la foire au Boudin, se promener. Puis c'est aussi l'occasion de discuter avec les gens qui ne sont pas encore Gilets jaunes ou qui ne sont pas Gilets jaunes. C'est l'occasion de se fondre un petit peu dans la foule. Ce qu'on veut, c'est faire un truc festif. Évidemment, on est là aussi pour défendre les remonts de cassions. Donc c'était évidemment la baisse des taxes pour augmenter le pouvoir d'achat pour les gens qui travaillent. Donc le monde du travail, que ce soit les salariés ou les retraités. C'est également la démocratie. Donc on défend notamment le référendum d'une initiative citoyenne pour que le pouvoir revienne au peuple, comme c'est prévu à l'origine dans notre constitution. Et puis c'est également, parce que nous, on vient de petites communes, c'est aussi défendre la ruralité. Donc on a un certain nombre de choses à défendre de ce côté-là. Parce que malheureusement, on est la France oubliée, la France des campagnes. Et il faut qu'on se regroupe pour se défendre. Il y a de plus en plus de services publics qui ferment, il y a de moins en moins d'emplois, etc. On voit bien que les campagnes sont en train de mourir. Donc si on veut qu'il en reste pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut se mobiliser maintenant. Après, ce sera trop tard. On vous donne rendez-vous samedi 10h le 16 mars au rond-point de la Jartière. A bientôt. Alors bonjour, Ludovic. Donc j'ai une jeune dossée. Un petit rappel. Moi, je voudrais avoir plus de monde, se mobiliser un peu plus de monde, comme le 17 mars à la cabane de C. Donc, venez nombreux. La cabane est ouverte à tous. Il n'y a rien de quoi que ce soit. Tout est radicalisé, comme je dis. Et donc, l'accueil est ouvert. La cabane, n'hésitez pas à venir. Donc voilà. S'il y a quoi que ce soit que vous voulez discuter, on peut discuter. Mais voilà. Alors la cabane se situe à la gare de C. Donc voilà. Venez soit la semaine ou le week-end. Il y aura toujours de monde pour vous accueillir. Bonjour à tout le monde. Je fais juste un petit rappel qu'il y aura un mouvement Gilets jaunes à la Révolu Fête qui se passera mardi prochain sur le secteur de l'Aigle, au quartier de l'Horloge. Donc, en souhaitant que vous venez tous nombreux pour qu'on puisse discuter du RIC. Nous sommes ouverts à tout dialogue, aussi à toute explication du mouvement des Gilets jaunes et aussi aux problèmes rencontrés de toute personne, toutes confondues, aussi bien le statut professionnel. Donc nous ouvrons cette rencontre aux entreprises, aux entrepreneurs, aux chômeurs, aux RIMistes, aux enseignants, aussi bien la CGT aussi qui sont présentes. Donc ils vont aussi expliquer certaines choses de leurs mouvements et pourquoi ils sont liés aux Gilets jaunes, pourquoi ils combattent main dans la main, actuellement, sur l'Aigle. Et aussi aux gens des quartiers, surtout je souligne aux habitants des quartiers qui sont issus de petites souches différentes, que ce sont aussi bien des retraités, comme des gens de famille, comme ceux qui se prennent et qui se sentent exclus du groupe des Gilets jaunes, je parle à la population émigrée de France, surtout à l'Aigle, donc que tous ces gens-là soient présents et ouvrir au dialogue, et à la communication, et savoir le pourquoi du comment. Car actuellement, on s'est battu le 17, pour la raison qui a fait déborder le vase, c'était le gasoil, mais actuellement, le prix du gasoil a remonté aussi vite qu'il n'a été baissé. Et aussi pour le pouvoir d'achat, qui a augmenté aussi, et tout ce qu'ils ont suit, et aussi pour les personnes qui ont des problèmes de santé, qui n'arrivent plus à finir la fin de mois. Donc cette réunion, cette manifestation, il a pour ça. Alors l'âge qui débutera à 17h30, et qu'il n'y aura pas d'heure de fin, tout dépendra du monde qui sera présent. Mais surtout, sortez de chez vous pour pouvoir communiquer et discuter des problèmes rencontrés, et qu'il y ait des problèmes communes, de tout âge et de toute génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada